Quand les résultats des terminales sont primés à l'échelle nationale, c'est toute une communauté éducative qui apprécie. Leur établissement a obtenu la troisième place du meilleur lycée de France. Un classement des indicateurs de valeur ajoutée nationaux basés sur des critères de taux de réussite au bac ou encore de mention d'examen dans un établissement. Une fierté pour ces lycéens et pas seulement. C'est encourageant aussi pour les élèves, pour les autres élèves qui vont arriver. Et puis voilà, ça nous motive aussi. On fait beaucoup de prévention et tout, et je pense que ça a été utile. C'est les professeurs qui nous encouragent, qui nous motivent, et ils sont derrière nous. Je pense que c'est dû au réussite du bac, et c'est là, c'est à cause des profs qui sont toujours derrière nous, à nous booster et à toujours nous aider. On aimerait plus qu'ils soient mieux reconnus, qu'ils ne soient pas vus comme un lycée qui est mal placé dans un quartier, un peu avec une mauvaise structure, mais après c'est un bon lycée, ça fait plaisir. La satisfaction de ces élèves et de ce classement font aussi le bonheur des parents. J'ai pensé qu'il y avait un potentiel de formateur compte tenu du taux de réussite qu'il y a eu auparavant. Donc du bonheur. Je me dis que c'est plutôt rassurant de savoir qu'elle est bien entourée, qu'il y a une bonne équipe pédagogique. Après, je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais en tout cas, les chiffres ont parlé, donc c'est bon si. Une distinction qui récompense également le travail de l'équipe pédagogique et ses partenaires. Pour nous, c'est le fruit du travail dédoublé, qui nous permet de prendre les élèves en petits groupes et de travailler les lacunes qu'on ne voit pas en classe entière. C'est-à-dire que les élèves ont le choix, il y a plusieurs options. Donc c'est un lycée vraiment polyvalent, où les élèves peuvent vraiment réussir. Donc ils sont mieux cadrés, les choses sont mieux agencées. 860 élèves, accompagnés par 80 enseignants et l'encadrement du personnel administratif et technique dans un établissement installé dans un quartier dit difficile. C'est sans doute cela le facteur de motivation du taux de réussite de 97% aux derniers examens. Cela montre bien que même dans les espaces, dans les lieux difficiles, on a de la réussite, on a des résultats parce que les familles et les élèves comptent sur nous. Les enseignants qui sont à pied d'oeuvre du lundi au samedi travaillent dans cet esprit de manière à ce que les premiers gagnants soient les élèves avec le résultat. Maintenant, cap sur les épreuves du bac 2021 avec un objectif, faire aussi bien que l'année dernière et conserver son excellente appréciation.